salut tout le monde c'est guillaume pour une nouvelle vidéo sur le clavier donc donc c'est un clavier c'est un nouveau clavier c'est un des derniers qu'ils ont fait donc voilà donc à 65% clavier assez petit donc sans fil mécanique emballage franchement propre boîte très propre venant d'asus donc voilà donc là ça explique derrière que c'est un format minimaliste avec rgb etc etc donc voilà donc on va procéder à l'ouverture couverture de la boîte donc en fait j'étais sur un setup hyper x et là j'ai décidé de changer et de passer sur du asus rog donc ensuite voilà boîte noire comme sur le asus rog delta s donc toujours un packaging très soigné voilà avec le carton est vraiment rigide mousse voilà donc j'ai commandé ça c'est france accessoires qui est un revendeur officiel d'asus en france à la carte de garantie ensuite ça ça doit être le guide de démarrage rapide ah oui j'ai oublié hop donc là à l'intérieur voilà des câbles donc en fait c'est un clavier sans fil qui a une autonomie de 450 heures là c'est le câble avec un petit collier de serrage république of gamers une câble tressé voilà aux couleurs de logo de rog bonne longueur je dirais un mètre cinquante donc ça c'est l'adaptateur enfin pas l'adaptateur le espèce de récepteur donc le sans c'est petit adaptateur usb et usb c'est on passe au plus important pochette et le clavier alors voilà la taille du clavier et normalement oui c'est ça c'est là donc le cas le clavier pardon et comme ça ici et du coup on a une protection dessus pour en fait si vous voulez voyager vous si vous voulez l'emporté vous le mettez dessus comme ça hop ça s'enclenche très bien dessus et voilà ça le protège donc très bien ça fait un effet brossé c'est franchement propre ok alors le clavier donc voilà donc là c'est tout s'échappe voilà donc je vous apprends rien c'est un clavier azerty les touches sont ici les petites flèches pour descendre monter dans sur les poches internet ce genre de choses avec voilà macro touche lock touche la touche espace republic of gamers nous avons on off ok donc ça c'est pour allumer le clavier pour le brancher il ya un trou là je sais pas ce que c'est il est léger quand même en fait ça si j'ai bien compris voilà ouais franchement bien pensé il vaut là je lui j'ai touché à je sais plus en 169 je crois sur une petite petite promo on retrouve les petits patins là de pour réhausser le clavier et voilà donc ça hop là ça c'est le clavier de chez hyper x voilà chez le clavier hyper x filaire pour voir par rapport à la taille voilà donc là je les mets vraiment bord à bord donc ça arrive jusqu'ici pour vous rendre compte un peu du truc il est plus donc là je les ai mis là je le mets voilà donc il est plus haut ça se voit peut-être pas forcément quand les petits patins sont relevés que sur le hyper x là je les ai relevés aussi donc bon là il ya le tapis de souris qui voilà donc il est plus haut en qualité franchement propre aussi un petit peu plus supérieur ouais je dirais niveau des touches après le mien a servi il ya moitié du gras dessus même si je le nettoie souvent donc voilà c'est la fin de cette vidéo une boxing c'est le rog falchion je sais plus vraiment comment on dit ça donc voilà donc qui comporte le clavier le dongle adaptateur et le câble de chargement et vous pouvez aussi le mettre en filaire voilà donc je pense que c'est un très bon clavier j'ai vu plusieurs avis dessus c'est bien donc voilà donc si vous hésitiez à prendre ce clavier vous savez déjà à quoi il ressemble vraiment et puis voilà à la prochaine pour une nouvelle vidéo